Mon voyage se poursuit dans le Loiret, l'un des départements de la région où se concentrent beaucoup d'athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques, dont les Screamers Sandro Bazadze. Orléans a d'ores et déjà neuf sites sportifs, labellisés Terre de Jeux 2024 pour les JO de Paris, notamment la salle d'armes Christian Doriola où je me rends de ce pas. Le cercle d'escrime Orléan et Coney est déjà une renommée internationale grâce à Manon Brunet et Cecilia Berder qui ont déjà participé aux Jeux Olympiques de Rio et qui seront également présentes pour Tokyo. Mais la nouveauté cette année, c'est la présence de Sandro Bazadze, géorgien licencié dans le club. Il est actuellement à l'intérieur de cette salle et il se prépare avec ses deux mètres d'armes. Voilà, vous le voyez, on l'entend surtout, l'ambiance est studieuse ici au cercle d'escrime orléanais. L'entraînement est quotidien, on a une partie de l'équipe qui est ici et j'ai d'ailleurs l'un des entraîneurs ici, responsable de haut niveau Arnaud Schneiner, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors en ce moment, ils sont en train de s'échauffer, on va dire. C'est un peu plus dur que l'échauffement. L'échauffement est terminé et là, ils sont en train de faire la partie de préparation physique. Ici, ce cercle d'escrime orléanais, c'est quand même le plus haut point de l'escrime en France. Sur le savre, je pense que Orléans, c'est un peu le Graal, je pense, en termes d'organisation. On organise aussi une Coupe du Monde à côté de ça. On a des athlètes olympiques, donc Manon Brunet, Cécilia Berder, qui s'entraîne aujourd'hui à l'INSEP, Sandro Bazadze, qui lui ira pour la Géorgie, qui s'entraîne avec le maître Boer. Mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour vous ici ? Vous voyez la salle, déjà, ça c'est la première chose. Mais c'est pas la chose essentielle pour moi, c'est les hommes qui font les structures et pas l'inverse. Donc du coup, je pense qu'ils viennent chercher de la compétence humaine aussi. On fait du travail sur du long terme, moyen terme et très court terme. Là, Sandro est en plein dans le très court terme. Ce que je vous propose, c'est que vous discutiez un petit peu avec lui. Allez, on y va. Bonjour Sandro. Hello Sandro. Bonjour. Merci de m'accueillir ici. Depuis combien de temps tu es ici à Orléans ? Depuis plus d'un an, je pense. J'avais déjà combattu pour Orléans en équipe et nous avons gagné une médaille d'or à Roubaix et une compétition nationale. Donc c'était un grand plaisir pour moi de les rejoindre parce que c'est un grand club historique. Mais qu'est-ce que tu aimes particulièrement ici ? Je me sens comme à la maison. Les gens, l'entraîneur, c'est comme ma famille. C'est le meilleur endroit pour me préparer pour les Jeux Olympiques. Je suis heureux d'être ici. Et tu as beaucoup de chance parce que le plus grand maître d'armes au monde est ici à Orléans, Christian Bauer. C'est pour cela d'ailleurs que tu es venu ? C'est le meilleur, pas depuis un ou deux ans. C'est le meilleur depuis minimum 30 ans. Il a gagné beaucoup de médailles olympiques, de championnats. J'ai beaucoup de chance et je suis heureux d'être son élève aujourd'hui. Nous avons d'excellentes relations. Et si tu veux, tu peux découvrir comment on nous prépare et il m'entraîne. C'est le meilleur du monde. Donc je t'invite à voir ça. Je vous suit ? Jérémy, je te présente le meilleur entraîneur du monde. Ok, thank you very much, Andrew. Thank you. Bonjour maître Bauer. Merci de m'accueillir. Alors là, évidemment, depuis tout à l'heure, on découvre ses grands préparatifs pour les JO de Tokyo. Sandro m'a évoqué un petit peu son parcours. Quelles sont ses qualités ? C'est quelqu'un qui a une motivation extraordinaire. Déjà quitter la géologie pour venir s'installer ici, ça prouve déjà qu'il est à 100% dans le projet. Il a des qualités physiques hors normes. Il est encore perfectible dans plein de choses, mais c'est un garçon attachant et qui s'engage. Voilà, donc ça, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Quel programme, en fait, vous lui avez prévu ? On fait beaucoup de travail tactique, bien sûr. On fait beaucoup d'analyses aussi des futurs adversaires. Le but, en fait, c'est d'avoir toutes les chances de notre côté. Il faut qu'il soit prêt dans tous les domaines. Parce que les JO, c'est 99% dans la tête que ça se passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.